Bonjour à tous, merci d'être venus. Je me présente, je m'appelle Nicolas Hoffman, je suis principalement développeur fonte, passionné aussi d'accessibilité, de qualité web. Et, vous vous en douterez sûrement, je suis aussi passionné d'amélioration progressive. Alors, si jamais les slides sont dispo, a priori, vous ne devriez pas en avoir besoin, vu qu'ils sont là, mais sait-on jamais. Je ne sais pas, si vous êtes fan de la give, vous pouvez le récupérer, il n'y a pas de problème. Alors, l'amélioration progressive, on va commencer par une petite définition. C'est commencer par la version de base, puis ajouter des améliorations pour ceux qui peuvent les gérer. Alors, dit comme ça, c'est peut-être un petit peu abstrait. On va prendre quelques exemples dans la vraie vie. Alors, malheureusement, j'aurais dû vous dire que j'en avais vu une magnifique dans le métro ce matin, mais le métro ne marchait pas. Donc, du coup, ce n'est pas une photo prise en live. Un escalator, c'est une amélioration progressive. Vous avez la fonctionnalité de base des escaliers, et si ça tombe en panne, vous pouvez quand même vous en servir. Un autre, alors ça, c'est très apprécié par les vélos tafeurs. Le vélo électrique, en théorie, logiquement, la batterie doit tenir suffisamment longtemps. Vous avez la fonctionnalité de base, le vélo, et si, comment ? Quand vous commencez à peiner, vous vous fatiguez un peu, la batterie vient améliorer progressivement votre rythme, on va dire ça comme ça. Et dans le cas extrême où la batterie tomberait à plat, vous pouvez quand même pédaler. Alors après, je ne sais pas, pour être franc, je n'ai jamais essayé, je ne sais pas si le vélo est lourd. En théorie, on va dire que c'est censé fonctionner comme ça. Alors évidemment, on peut troller sur les exemples, il n'y a pas de problème. Alors celui-là, il est un petit peu polémique, je ne sais pas s'il serait vrai sur une voiture récente. Sur les premiers modèles de direction assistée, sur les vieilles voitures, normalement, si la direction assistée tombait en carafe, on pouvait quand même tourner le volant. Bon, on était beaucoup plus musclé à l'époque, c'était beaucoup plus dur. Sur les voitures récentes, je ne sais pas si le système tombe en panne, si on peut encore se servir de quelque chose. Encore une fois, là, en théorie, ça devrait être comme ça. Bon, passons directement au site. Souvent, l'amélioration progressive, c'est partir de la base, donc de HTML, et d'enrichir ensuite avec CSS, avec JS, avec des API, etc. Alors, que ce soit clair, ce n'est pas un framework. Vous avez des frameworks qui peuvent fonctionner en amélioration progressive, mais c'est une façon de penser. C'est une approche de développement et de conception. Il n'y a pas une façon d'améliorer progressivement des sites ou de créer des composants en amélioration progressive, il y en a autant que vous voulez. C'est une façon de penser. Et surtout, pourquoi c'est utile ? C'est surtout pour faire des sites plus robustes, qui tolèrent la casse, qui sont résilients. Ça a plein d'autres bénéfices. Je vous en montrera quelques-uns, notamment l'accessibilité, le référencement, des petites choses bien sympathiques. Alors, on qualifie cette approche dite approche bottom-up, c'est-à-dire on part de la base et on va vers le haut. On améliore pour ceux qui le peuvent. Alors, ça, un petit exemple, je ne sais pas si... Oui, c'est lisible. Un input type tel, si c'est non supporté, à votre avis, il se passe quoi ? Allez-y, il n'y a pas de piège. Ça devient un input type texte, exactement. Alors ça, ce n'est pas de l'amélioration progressive. C'est le... Alors, souvent, on dit que c'est l'opposé, c'est de la dégradation gracieuse ou graceful degradation, ou dégradation élégante, qu'on qualifie d'approche top-bottom. Alors, souvent, on les oppose. Justement, la dégradation gracieuse, c'est on fait... On part, on va dire, du haut et on espère que ça se dégradera correctement pour ceux qui ne peuvent pas. Moi, pour ça, je ne suis pas sectaire. J'aurais tendance à dire que c'est deux approches qui sont différentes, qui peuvent fonctionner ensemble. On en utilise... On le fait souvent, même des fois sans s'en rendre compte. Les deux fonctionnent bien. C'est deux points de vue différents. Il n'y a pas de raison de les opposer. De toute façon, on ne gagne jamais rien à opposer les choses dans la vie. Donc, moi, j'ai une petite préférence. Alors, après, vous avez des ayatollahs pour les deux. Moi, j'ai une petite préférence pour l'amélioration progressive. Après, à vous de juger. Alors, pourquoi je voulais faire cette présentation ? C'est que j'entends beaucoup de bêtises sur le sujet, de grosses âneries. On va essayer d'en tuer quelques-unes, de tuer quelques trolls. Alors, la première, personne ne désactive JavaScript. Alors, on va dire, oui, peut-être qu'il y a peu de gens qui désactivent JavaScript. sciemment, on va dire. Mais, en pratique, donc là, je vous ai mis une page. Vous pourrez voir le lien. Grosso modo, cette page, elle vous résume de manière assez amusante que quand vous faites vos requêtes de votre page, vous n'avez pas JavaScript. Tant que vous n'avez pas reçu les fichiers JavaScript qui ne sont pas exécutés, vous n'avez pas non plus JavaScript. Puis, s'il ne se passe rien entre-temps qui fait planter, ce qui peut arriver, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Content Security Policy que j'ai présenté l'année dernière ici qui vous permet de voir ce qui se passe sur le front. Vous vous rendez compte, en fait, que le front, c'est un milieu mais extrêmement hostile. Il se passe plein de trucs sur lesquels vous n'avez pas la main. Je ne sais pas, moi, des ISP qui insèrent du code ou... Ça, c'est très, très drôle quand vous avez un site qui passe sur une newsletter russe. Vous voyez plein de trucs bizarres. J'en ai vu un. C'était un script qui remplaçait le script Google Analytics. Mais c'est sur le post-client. Et ça, vous n'avez pas la main dessus. Vous ne pouvez rien y faire. Donc, dans l'absolu, vous, vous allez faire du mieux que vous pouvez mais, des fois, il y a des impondérables. Un CDN qui se plante lamentablement. Des bugs navigateurs. Je vous en montrera un beau tout à l'heure. Donc, quand on dit personne ne désactive JavaScript, oui, dans l'absolu, c'est relativement rare mais, déjà, j'en connais qui le font donc on ne peut pas dire que ce soit le cas. Et puis, des fois, ça peut tout simplement planter. C'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas grave. Alors, deuxième truc, souvent, c'est oui, c'est anti-JavaScript. Alors, souvent, j'entends, c'est oui, les sites qui doivent fonctionner sans JS. Non, non, non. Ça, c'est une grosse connerie. C'est juste qu'on part de l'idée que JavaScript ne doit pas être une dépendance critique. Mais au contraire. Alors, là, vous verrez souvent cette abréviation. Donc, c'est en anglais progressive enhancement. l'amélioration progressive et le JavaScript, c'est juste les deux meilleurs alliés. Quand vous construisez en amélioration progressive, au contraire, vous adorez JavaScript. Là, j'ai construit des plugins jQuery et JS pour des éléments accessibles. Juste, JavaScript, c'est le pied pour ça. Donc, ne dites surtout pas que c'est anti-JS, au contraire. C'est juste qu'on essaye de faire que JS ne soit pas une dépendance critique. Alors, c'est pour supporter les navigateurs archaïques. Vous adorez ce logo, on l'a tous aimé. Alors, là, il ne faut pas se tromper. Alors, ça peut être un objectif en soi. Il y a certains sites qui fonctionnent en amélioration progressive pour qui c'est vraiment un objectif. Typiquement, gros sites style, comment ça s'appelle, BBC, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore que j'avais vu, je crois, Guardian fonctionnait comme ça aussi. Là, c'est un objectif, mais ce n'est pas nécessairement un objectif. C'est plutôt, il faut le voir plus comme une conséquence. Comme vous avez, comment dire, du HTML relativement simple, ceux qui ne le supportent pas ou qui supportent peu, ça fonctionne quand même chez eux. Alors, c'est clair que c'est vachement moins beau, c'est vachement moins bien, mais ça fonctionne. Et puis, je le dis clairement, enfin, voilà, IOS 6, il ne faut quand même pas déconner, quoi. Enfin, sans blague. Ça ne vous empêche pas de dire, moi, de toute façon, pour des raisons de temps de développement, je n'attaque pas en dessous d'IE8, IE9 ou même plus. Ça ne vous empêche pas de faire de l'amélioration progressive. Vous n'êtes pas obligé de supporter des IE4, 5, 6, il faut arrêter les conneries, il y a autre chose à foutre quand même. Là aussi, celle-là, je l'adore, personne n'utilise les vieux navigateurs. Alors, ça peut être vrai sur desktop si vous êtes un fan de Chrome ou de Firefox ou autre, même Edge. C'est devenu un bon navigateur. Après, pensez plus spécifiquement au délicieux monde du mobile. Par exemple, je suis l'heureux possesseur d'un iPad version 2 qui, franchement, ce n'est vraiment pas la pire des tablettes qui soit, alors elle est un peu vieille maintenant. C'est quand même devenu une brique, elle n'est plus mise à jour. Donc, encore une fois, j'ai mis vieux, entre guillemets. Pensez à tous les mobiles qui ne sont pas mis à jour. Pensez à des merveilleux systèmes, allez, au hasard, on va les troller un peu, systèmes bancaires, les intranets qui fonctionnent sur des vieux navigateurs où ils ne mettent pas à jour leur parc, ce genre de choses. encore une fois, vieux navigateurs, oui, c'est sûr, on peut dire qu'ils y a eu 6, 7, 8, c'est bien mort et tant mieux. Mais, tout ce qui est mobile, tout ça, c'est énormément fragmenté et souvent, il n'y a plus de mise à jour. c'est pour ça quand je vous dis vieux navigateur, attention quand vous faites ce genre de supposition. Alors ça aussi, j'entends souvent, c'est une technique qui présume de ce qu'ont les visiteurs. Alors, non, 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 c'est juste le contraire. C'est vous partez d'une base, vous présupposez rien et vous améliorez et ceux qui peuvent le supporter le feront. C'est tout. Donc, on ne présume rien du tout. Et ma préférée, c'est faire le travail à double. Alors, je ne vais pas mentir, ça serait malhonnête de dire que des fois, c'est pas, des fois, je dis bien, des fois, c'est un petit peu plus de travail, mais pas nécessairement. Souvent, en fait, quand vous travaillez en amélioration progressive, vous êtes obligé d'avoir une base HTML, on va dire, propre, clean, et souvent, améliorer progressivement ça, ça ne prend pas tant de temps que ça. donc, c'est pas forcément faire le travail à double, c'est des fois, ça vous fait, comment dire, ça va vous prendre un petit peu plus de temps, des fois, ça ne prend pas plus de temps, ça va extrêmement vite. Donc, voilà. On a tué quelques trolls. Alors, souvent, ça se présente sur ce genre de schéma. Le bon vieux, la pyramide, la base, le HTML qui est enrichi par CSS et JS vient amener l'interactivité ou une surcouche supplémentaire. Fondamentalement, comme dirait l'autre, c'est pas faux. C'est pas faux, mais il y a un petit problème, c'est que c'est, je trouve, c'est vraiment, c'est réducteur. Parce qu'en fait, l'amélioration progressive, on peut en faire à tous les étages. On peut en faire en CSS, on peut en faire en JS, on peut en faire avec une bibliothèque en JS qui permet d'en refaire une couche en CSS, etc. Et tous ces étages peuvent communiquer entre eux. Donc, sur le principe, c'est pas faux. En pratique, je trouve, c'est un petit peu dommage de se limiter à ça. Alors, ça, c'est pour les... Est-ce qu'il y a qui ont beaucoup intégré sur des IE7, IE8 ou des vieux trucs comme ça ? Ah, il n'y en a pas trop, tiens. Ah, typiquement, ça, c'est de l'amélioration progressive en CSS. Pour les navigateurs qui, à l'époque, ne supportaient pas les couleurs en notation RGBA, vous aviez la couleur sans opacité et ensuite, en dessous, vous mettez la version avec opacité. Et du coup, le navigateur qui ne comprenait pas, prenait la couleur, on va dire, un peu moins jolie. Là, je vous ai même mis la notation en hexa à 8 chiffres. Donc là, c'est avec l'opacité. Ça, je ne sais pas encore si c'est bien supporté. Donc ça, c'est un premier exemple tout simple. Alors après, ça, c'était gentil. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est un des meilleurs trucs que CSS a rajouté ces dernières années, c'est « add support ». Ça, c'est vraiment cool. Grosso modo, ça veut dire, si je traduis, « Cher navigateur, si tu supportes cette propriété-là, applique les styles qui sont dedans ». Et c'est vraiment cool. Ça vous permet de cibler de manière assez fine. Je vous montrerai, il y a Raphaël Gotter qui a écrit un chouette article sur Grid là-dessus. Alors, comme je n'ai pas de connexion, l'exemple typique, c'est un formulaire avec alignement vertical. Bon, alignement vertical sur du truc indéfini, enfin, un nombre d'éléments indéfinis sans flexbox, c'est difficile. Typiquement, ce que mon graphiste adore, c'est faire des beaux alignements sur ce genre de trucs. Et puis, ah ben tiens, si on rajoutait un champ, ce genre de choses, ben là, plutôt que de me prendre la tête, je dis en général, ben, je fais la version sans alignement. Comme ça, les vieux négateurs, ben, ça marche quand même chez eux. Ils ne font pas cac. Et puis après, ben, un petit add support display flex et on surcharge ce qui va bien et ça permet, là, alors là, je n'ai pas la connexion. Là, c'est très drôle, si vous tirez la Texture A, vous allez voir les champs qui s'étirent aussi, qui gardent l'alignement. flex. Donc, pas de flex, ce n'est pas grave. On a la version un peu moins jolie avec flex, ben, c'est mieux. Sinon, je pense que vous connaissez tous Modernizer. Grosso modo, vous mettez HTML class no js, une fois que Modernizer est appliqué avec ses tests, il vous met les classes qui vont bien. Donc là, j'ai juste mis la détection de SVG et il me dit que JS est activé. Et là, du coup, ça, ça permet de prévoir des cas en CSS avec ou sans JS. Là, par exemple, j'avais créé une classe hidden avec JS. C'est-à-dire, quand il y a JS activé, ça sera caché. Ou alors, ça sera caché sans JS et en display known. Donc, un exemple tout simple. Donc là, alors, je ne peux pas le mettre, c'est un site qui était en cours de développement, je me suis amusé. Donc, l'idée, en gros, c'était un petit bouton qui ouvre une modale et dans cette modèle, il y a un formulaire. Pas de JS, on affiche directement le contenu, donc le formulaire. Avec JS, on cache le formulaire précédent. On met un petit bouton ou un lien, tout ça. Et quand on clique dessus, ça charge, donc, la modale. Ce qui fait que, sans JS, ça marche. Avec, ça marche aussi. C'est juste un petit peu différent. Alors, évidemment, là, c'est un formulaire, ce n'est pas génial pour le référencement. Imaginez qu'il y ait des contenus qui soient importants ou ce genre de choses. Là, du coup, c'est dans la source. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Après, ça, vous le faites sûrement. Si on a la géolocalisation, alors, rajoutez le code. Là, encore une fois, si votre fonctionnalité n'est pas, comment dire, si la géolocalisation n'est pas critique, par exemple, je ne sais pas, si vous avez un champ avec une adresse, vous pouvez quand même remplir l'adresse dedans et puis vous pouvez rajouter une petite surcouche. Si vous avez la géolocalisation, on peut rajouter les coordonnées, ce genre de choses. Après, ça peut se faire avec plein de trucs. Si on a class list, alors on utilise du code, on l'utilise. Si on peut utiliser fire event, etc., etc. Je suis sûr que vous le faites sans arrêt et vous n'y aviez pas forcément prêté attention. Ça peut être de l'amélioration progressive. Bon, on va passer à des exemples un peu plus pratiques. Alors, amélioration d'une fonction basique. Alors, ça, plus basique que ça. Alors, ça, c'est un petit site que j'ai fait pour le Haut Commissariat des Droits de l'Homme. C'était une campagne pour dire que les gens qui sont atteints d'albinisme ne sont pas des monstres parce qu'en certains pays, il y en a encore qui le croient. Donc là, je ne sais pas si on voit la souris. Un clic, c'est un lien. Sans JS, ça emmènera vers l'encre, ça ne change rien. Avec JS, on chope l'événement et puis on fait scroller. C'est de l'amélioration progressive. C'est tout simple. Alors, un petit peu plus tordu, on va améliorer pour ceux qui n'ont pas la capacité touch. Alors, je m'explique. Toujours sur le même site, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur Safari, principalement sur iOS, quand vous avez un effet de Hoover, si par exemple vous êtes avec un iPhone ou un iPad, vous tapez dessus, il va vous afficher ce qu'on appelle un changement de contexte. Il va vous afficher d'abord le Hoover et si vous voulez activer le lien, il va falloir retaper dessus. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. En général, ça affiche une info et on ne sait pas qu'il y a un lien derrière. Et ça, en général, c'est assez gênant. Donc là, il se trouve que j'ai une surface qui a la capacité touch. Donc ça, c'est la version sans touch. C'est-à-dire, on voit le nom des personnes avec leurs photos et en fait, c'est un bête lien. Alors, on va essayer de simuler. Donc là, je l'ai fait avec Modernizer. On va essayer d'imaginer ce qui se passe s'il n'y a pas le touch. Allez. S'il n'y avait pas le touch, alors, voilà ce qui se passerait. Donc là, en fait, si je survole, alors il y a un petit effet, ça fait apparaître la couleur et ça fait apparaître le nom de la personne. Donc ce qui fait que, par exemple, ça sur iOS, ça ne bloque pas justement parce qu'ils ont la version que vous avez vu la première et ceux qui n'ont pas le touch, c'est-à-dire, on va dire, les ordinateurs desktop classiques, entre guillemets, ils ont ce comportement. Il y a juste une classe et en fait, c'est juste la CSS qui gère ça, tout simplement. Donc voilà, ça permet aussi d'éviter un bug assez pénible, ce qui va bien. Alors, un exemple via AddSupports. Alors, je pense que vous connaissez Display, GridLayout, super cool. Malheureusement, vieux navigateur, ce n'est pas la grande joie. Je crois qu'il y a les vieux IE qui supportent une vieille spec, les nouveaux IE, enfin, le Edge supporte pas complètement la dernière spec. Il n'y a que la dernière version de Edge qui supporte vraiment toutes les dernières specs. C'est un peu le bordel, un peu comme Flexbox pendant un temps. Là, pareil, alors là, j'ai utilisé DisplayGrid parce que ça s'y prêtait bien. Vous pouvez lui dire AddSupport, je crois, c'est GridArea, par exemple, pour cibler que la dernière version de Edge, comme ça, vous êtes sûr que vous avez vraiment la dernière spec de Grid. Alors ça, c'est la version sans Grid. Alors ça, c'est sur un site qui est aussi en développement. Donc, c'est juste des éléments. Donc, on n'a pas d'alignement, c'est un petit peu moins joli, mais ça fonctionne. Et puis avec Grid, c'est tout bon, on a les alignements, ça fait des jolis blocs et on a très peu de CSS et ça va bien. Voilà, ça, c'est des exemples tout simples avec CSS. Alors, la question, c'est surtout, c'est comment concevoir en amélioration progressive. Souvent, en fait, il faut, vous allez voir, rien qu'en l'énonçant, souvent, c'est assez facile. Ça, par exemple, c'est un script d'onglet que j'ai fait. C'est du, donc Vanity, c'est pour Vanilla Accessibility, un script d'onglet. Donc, on se dit, de quoi on peut partir là-dessus ? Les onglets, c'est une liste de boutons ou de liens qui pointent vers des contenus. Vous l'avez, la source. on part d'une liste de liens qui pointent vers des contenus. Et une fois que le JavaScript est chargé, ça va rajouter toute la couche, alors, attendez, hop, ça va rajouter tous les attributs, ARIA, ce genre de choses, les classes, par exemple, pour le namespacing, pour styler les éléments, ça va rajouter, je ne sais pas moi, ARIA hidden pour les contenus qui ne sont pas fichés, ce genre de choses. Et voilà. Et l'avantage avec ça, si par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, un boss qui est très très casse-pieds sur les versions CSS, print, ou des problèmes de référencement, le contenu, il y est. Je veux dire, vous n'avez pas des contenus cachés ou qui sont non apparus, le contenu, il y est, il est dans la source, et c'est juste amélioré en JS. C'est tout simple. Alors ça, c'est une technique, couper la moutarde, c'est une expression idiomatique en anglais, cutting de moustard, donc en gros, absolument intraduisible. Ça, ça a été utilisé beaucoup, je crois, sur la BBC et sur le Boston Globes. Il me semble que le Guardian, ils l'ont utilisé aussi. C'est à l'époque, donc eux, ils ont un parc navigateur qui est délirant, ils doivent supporter des très vieux navigateurs et des très récents. Et en gros, leur idée, c'était de dire, si on a un query selector, local storage et add event listener, grosso modo, ils avaient deux catégories, c'était les vieux navigateurs et les nouveaux. Et en gros, les nouveaux, c'était, si on a ces conditions-là, eh bien, on peut améliorer avec du JS, donc comme ils disent, Bootstrap de JavaScript Application. Donc là, je vous ai mis un lien, vous pourrez aller lire la technique. Si vous avez des gros parts compliquées avec des vieux navigateurs, c'est assez efficace. Alors, plus drôle, gérer l'offline. Je ne sais pas si vous connaissez Service Worker. Si vous ne connaissez pas, dites-le. Donc pareil, ça vous permet de gérer l'offline. C'est assez fantastique comme truc, c'est de la vraie magie noire. Le buzzword, Progressive Web App, ça commence par Progressive, donc amélioration progressive. Si vous supportez les Service Worker, vous pourrez gérer l'offline. Si vous ne l'avez pas, ça devient un truc classique. Alors, là, on va essayer. Je n'ai pas de connexion. Alors, ça, c'est un de mes petits sites. Donc, je l'ai visité en tant que connexion. Grosso modo, il détecte qu'il y a le Service Worker. Enfin, il détecte que c'est supporté. Il le charge, il fait un fetch sur des éléments, il le stocke en local storage. Et en fait, même si on n'a plus de connexion, le site, il répond. Alors, là, on a les onglets. je l'avais visité. Il faudrait que j'en trouve un qui... Ah, ben voilà. Là, par exemple, je ne l'avais pas fetché. Il lance une page. Ça vous permet de gérer l'offline. Et tout ça en amélioration progressive. Grosso modo, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste mis un petit script qui fait un fetch et encore, je n'ai même pas tout codé. Je n'ai pas une brute en JS. Ça se gère assez simplement. Je n'ai rien changé à mon site. Ça se fait quasiment de la magie noire. Ça se fait tout seul. C'est merveilleux. Alors, évidemment, moi, c'est basique. Ce que j'ai fait, il y a des choses beaucoup plus avancées qu'on peut faire. Alors, oui, mais JS, il est toujours là. Alors, on va se concentrer. Je vais vous montrer un exemple qui m'arrive récemment qui est... Alors, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça fait bien... Comment dire ? Ça rend bien fou. Ça ne casse jamais. Alors, le bug, combien il s'appelle, celui-là ? 1 393 439 chez Mozilla. Ça, c'est du véridique. Ça a été patché avec la dernière version de Firefox. Comment dire ? Je me connecte le matin sur un de mes deux sites préférés, donc en gros, pour lire la doc de mon micro-framework que je ne retiens jamais. Et puis, je dis, c'est bizarre, il y a des CSS qui sont cassés, il y a du JS qui est cassé dessus. Mais pourquoi ? Je n'ai rien changé dessus. Ça fonctionne ? Qu'est-ce qui se passe ? Je regarde la console, je vois, contrôle d'intégrité échoue. Donc, subressource integrity, je ne sais pas si vous connaissez, attribuer integrity pour vérifier que le contenu n'a pas été modifié. Ça se voit surtout sur les CDN. Je dis, mais je ne l'ai pas changé. Je revérifie la valeur, elle est bonne. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bordel ? Puis, je commence à faire un petit peu de litre de sueur parce que je me dis, j'ai d'autres sites ou j'ai ça ? Je vérifie les autres sites. Pas de bug. Je dis, bon, c'est cool, il n'y a que mes deux sites qui sont impactés. Alors, je commence à essayer de reproduire le cadre, l'isoler. Et donc, je demande de l'aide parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, grosso modo, c'était une magnifique association de malfaiteurs. C'était un bug dans Firefox, mais ce n'était pas un bug de Firefox s'ils avaient implémenté la spec. C'était une zone grise dans la spec. Ça arrive. Et grosso modo, alors c'était une magnifique association de malfaiteurs. J'avais, en fait, il fallait avoir des service workers et séries activées, faire du fetch. Et en gros, tout ce petit monde, en fait, je crois, alors je n'ai pas tout compris les explications qu'ils ont données parce qu'ils étaient un peu durs à suivre. Ça créait une condition comme quoi il y avait, je crois, une requête no-course qui était faite et le calcul d'intégrité échouait à chaque fois. Donc du coup, mon site, alors en plus, c'était doublement velu parce que si on faisait un contrôle F5, la page s'affichait parfaitement, le JS était activé et dès qu'on passait en fait sur du service worker, ça foirait. Et le plus drôle, c'est qu'ils m'ont dit mais non, non, c'est juste, on a implémenté un truc en plus qui s'appelait Request Integrity que Chrome n'a pas encore implémenté. Donc il faut vite qu'on patche ça parce que quand Chrome va implémenter l'aspect, il va y avoir le même problème. Alors, j'aurais pu dire bon, c'est pas grave, j'enlève le contrôle d'intégrité ou ça. Puis je me suis dit après tout, mes sites sont construits en amélioration progressive. Il n'y a pas d'urgence. De toute façon, au lieu d'avoir des expandes, ça mettait juste un titre avec le contenu. Je me suis dit j'en ai rien à péter. Alors vous allez dire pour des vrais clients, on ne peut peut-être pas forcément se permettre ce genre de truc. Après, moi je vous réponds, imaginez donc le site est cassé entre, en gros vous avez une page blanche et le site est cassé mais il se passe, comment dire, il y a un contenu qui est quand même affiché. Effectivement, il faut réagir mais ça se fait quand même avec beaucoup moins de stress. Et justement, c'est tout ça l'essence de l'amélioration progressive. Ce n'est pas de se dire si le problème va arriver, c'est juste de se dire il va arriver il y a un moment ou un autre. Ce n'est pas grave, ça sera géré. Il se passera quelque chose. Alors après, il faudra peut-être réagir, corriger un truc, améliorer quelque chose. Moi, ça m'est déjà arrivé sur, parce que évidemment je suis quelqu'un de consensueux donc on ne casse jamais les scripts en production. C'est déjà arrivé. Eh bien, c'est trouvé que pendant une demi-heure le script était cassé mais le contenu était en amélioration progressive. Personne ne s'en est rendu compte. Alors on se dit yes, ils ne s'en sont pas perçus, on corrige discrètement. Ça arrive. Toujours est-il que des fois ça peut casser pour des raisons complètement impondérables. Ben, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave. C'est moins grave, on va dire. En résumé, j'espère vous avoir convaincu. Ça vous permet de faire des sites plus robustes. Surtout de repenser votre dépendance à JS et même à CSS. Ce n'est pas gênant d'en utiliser ou ce genre de choses. On le fait tous et heureusement encore. C'est juste de se dire on va éviter que ça soit une dépendance critique. Ça permet, comme je venais de le dire, de parer aux éventualités avec beaucoup moins de stress. Je veux dire, quand ça casse mais que ça continue de fonctionner, c'est quand même un petit peu moins violent. On offre la meilleure expérience selon les capacités. Vous avez des trucs avancés, tant mieux. Vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Vous avez quand même quelque chose. Et puis, je n'ai pas mentionné plein d'autres avantages, le référencement, l'accès. Après, il y a plein d'autres patterns. Là, je n'ai pris que le front mais typiquement, un truc classique, vous avez un script PHP qui va vous crasher du contenu. vous voulez faire un reload, vous l'appelez en AJAX. Pareil, ça peut être aussi de l'amélioration progressive. Vous n'avez pas JS, ça recharge la page avec un paramètre. Vous avez JS, ça recharge que la partie qui va bien. Donc là aussi, il y a plein de... Moi, perso, je ne suis pas un ayatollah de cette technique. Je suis plutôt à dire, on en fait des petits bouts à chaque fois, jusqu'au jour où, tiens, tout le site fonctionne en amélioration progressive et c'est cool. Ça évite pas mal de soucis. Donc franchement, j'espère vous avoir convaincu d'en mettre un peu plus dans vos projets, de fonctionner comme ça. C'est une méthode de pensée. Souvent, c'est assez cool. Ça vous permet de développer des trucs assez simples. Moi, perso, je suis assez fan. Alors, quelques ressources, donc, la technique, cutting de moustard, etc. Quelques articles sur Smashin Magazine, quelques mythes sur le sujet qui sont assez intéressants. Pourquoi ils l'ont utilisé ? Alors, c'est beaucoup les sites anglophones qui aiment bien ces techniques. Gov.uk, etc. Là, ça, c'est pas mal, justement, sur le support de Grid Layout. C'est Raphaël Gotter qui a écrit ça, qui montre comment on peut cibler différentes versions de Edge et s'éviter pas mal de soucis. Après, ça, c'est 2-3 billets que j'ai écrit moi. Notamment, un sur un plugin accessible. En fait, je suis parti d'un input avec un data list, des suggestions. Puis là-dessus, on a construit toute une usine qui permet de faire une autocomplétion et pareil, le JavaScript plante ou quoi, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Après, je sais pas s'il est dans la salle, il est là aujourd'hui en tant que speaker. Il y a Goldman Champenois qui a fait plusieurs comptes sur le sujet, qui montre d'autres exemples. C'est super intéressant. Là, il y a un exercice de style assez rigolo de Hayden Pickering. Il a réimaginé les single page apps en amélioration progressive, en partant d'une base HTML avec du pur HTML. C'est assez velu comme truc, c'est assez marrant. Donc, il y a, pareil, je pense qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes à imaginer. Donc, voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas. Merci. Je voulais juste savoir s'il y avait des possibilités, parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup de framework front, React, Angular, mais du coup, au niveau JS, forcément, s'il n'y a pas de JS, il n'y a pas tout ça. C'est comme ça qu'on load les datas. Donc, quelles sont les possibilités, justement, quand on a ce genre de framework ? Alors, je ne veux pas mentir, je ne veux pas mentir, je ne suis vraiment pas un expert en React, je sais qu'il existe des techniques, je crois que c'est, il y a une boîte qui a fait ça, qui a montré ça comme étant révolutionnaire, en fait, ils utilisaient du, en gros, ils pré-généraient côté, on va dire côté serveur. Du serveur, il rentre de l'autre. Oui, voilà, exactement. Et du coup, ça permet, là aussi, toujours à peser, voir à quel niveau on commence, on s'arrête. Dans l'absolu, je dirais, tout ce qui, c'est pour cracher du bête HTML, il n'y a peut-être pas besoin de faire tourner du JS pour ça, enfin, du JS sur le post-client, qu'on soit clair, autant que ça tourne sur le serveur et que ça soit craché. Je crois que ce n'est pas Airbnb qui a fait une présentation sur le sujet en disant, regardez, c'est révolutionnaire, en fait, on envoie du HTML et c'est dix fois plus rapide. Non, non, c'est juste du HTML, c'est normal. C'est juste que, voilà. Après, oui, je sais qu'il existe des choses, je ne peux pas dire en détail, je ne suis pas non plus un expert sur ce genre de framework, mais je sais que ça existe, oui, tout à fait. Il y a une question encore ? Merci Nicolas. Je me posais une question et je me disais, il y a plein de jeunes ici et en fait, peut-être que la conception orientée amélioration progressive, c'est bien de l'approcher peut-être quand tu débutes et de dire, je fais un site web, peut-être pour ma pomme d'abord pour commencer, je fais mon petit site web à moi, je peux partir sur une base qui n'est pas trop compliquée, je fais du HTML, du CSS et en fait, je ne vais pas faire tout de suite des services workers, je ne vais pas faire tout de suite SRI, etc, etc, etc. Voilà, et en fait, c'est des couches qu'on peut rajouter, tout à fait. Du coup, c'est de la complexité en plus, elles peuvent venir plus tard. Ça peut se rajouter après. Je me disais que dans une optique pour nous les anciens de passer la bonne parole aux jeunes, c'est peut-être bien de concevoir les choses comme ça aussi pour apprendre la qualité des belles choses qu'on fait sur le web. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas un agatola à vous dire, vous ne devez faire que ça sinon vous êtes nul. Non, c'est complètement ridicule comme façon de penser. Moi, je suis plutôt à dire, essayez d'en mettre petit à petit et des fois, alors je ne vais pas dire que ça ne me sauve pas la vie tous les jours ou quoi que ce soit, mais des fois, quand vous avez des clients qui commencent à monter les tours parce que le site est cassé ou ce genre de choses, que vous dites, oui, non, mais c'est bon, on a quand même prévu un petit fallback, un petit repli et ça fonctionne quand même, tout de suite, ça fait vite descendre la pression, ça va bien. Surtout quand ça commence à lancer des gros mots style responsabilité, avocat, procès. Puis des fois, je veux dire, ce n'est juste pas de votre faute. Un truc qui m'est arrivé récemment, c'est, le site, c'est bizarre, ça ne ressemble pas du tout à la maquette. J'étais là, je fais, on l'a implémenté tel quel, vous nous avez même assez cassé les pieds pour ça. Et puis en fait, c'est trouvé que, alors ce n'était absolument pas de notre sort, la team, enfin ceux qui étaient censés s'occuper du serveur avaient fait n'importe quoi. Donc il y avait eu des failles de sécurité ou ce genre de choses et du coup, le site avait été blacklisté sur certaines solutions de sécurité. Et évidemment, c'est genre des, enfin ce n'est pas Norton antivirus, mais ce genre de truc. Et puis du coup, il bloquait le JavaScript de certains, enfin il bloquait certains assets. Et évidemment, loi de Murphy oblige, ça tombe forcément chez le plus gros client du client. Ah, ben voilà. Et ça tombe toujours chez le plus gros client du client, celui chez qui il ne faut pas que ça arrive. Ben là typiquement, l'amélioration progressive, là aussi c'est cool d'avoir le contenu de base. Parce que justement, il y a un petit peu moins de stress quand ce n'est pas le bon vieux, la bonne vieille page blanche. Après oui, ça peut se rajouter Service Worker. Moi je les ai rajoutés, c'était quand il y a quelques mois, je ne connaissais pas, ben en gros, j'ai rajouté un JS et puis pouf, ça gère tout le système. C'est relativement facile à comprendre. Ça fait un peu imaginoire la première fois, on se dit, mais comment ça marche ce truc ? Après, ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout de se dire que quelque part, l'impondérable, le truc qui n'arrive jamais mais qui va toujours arriver, va quand même être moins douloureux. ça c'est, je veux dire, le CDN qui tombe, qu'est-ce qui peut se passer encore ? Le CDN blacklisté, ça c'était arrivé, je crois, je ne sais plus quelle solution, quel fournisseur d'accès aux Etats-Unis, je crois en 2008, avait bloqué tous les CDN avec JQuery. Donc 2008, JQuery, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de sites qui ont été mis en carafe avec ce genre de trucs. Donc, toujours pareil, autant se dire, le contenu est là, de base, et puis on essaye de faire que ça... Après, ce n'est pas antinomique avec de la dégradation gracieuse, je veux dire, si le JS ne se cherche pas pour une raison mais que ça fonctionne, mais c'est souvent, oui, en général, il faut s'être pris une bonne grosse start dans la figure avec ce genre de problématique pour comprendre que c'est important. Avant, je disais, oui, mais on s'en fout, ce n'est pas grave. et quand vous avez le téléphone qui sonne 5 fois à 5 minutes d'intervalle et que c'est pour vous insulter qu'il y a un problème, puis que vous dites, mais le problème, moi, je n'y peux rien. Je ne suis pas responsable de la solution de sécurité que vous utilisez. Je n'y peux rien si vous la paramétrez comme des gros nazes, mais c'est comme ça. Après, je ne vais pas mentir, certains des scripts que j'ai faits en script accessible ne fonctionnent pas totalement en amélioration progressive, mais j'essaie d'y ajouter au fur et à mesure. Du coup, je me posais une question. Il n'y a pas d'effet de blink entre le moment où on charge la page et au moment où le JS se charge ? Alors ça, ça peut être une problématique, oui, effectivement. Après, je dirais que là aussi, il faut être un petit peu créatif. Moi, j'avais eu le problème, c'était, je ne sais pas comment il s'appelle, je crois que c'était Gaël Poupard qui a utilisé un de mes scripts pour de la doc, je ne sais plus quoi, pour une API, et en fait, il y avait des contenus extrêmement longs et sur une connexion extrêmement pourrie, et en fait, le temps que ça s'exécute, il y avait justement, alors là, il faut être un petit peu créatif. Des fois, on utilise par exemple les animations, moi, j'utilisais les animations CSS pour cacher le contenu et l'afficher à partir d'un certain temps. Après, en pratique, si on ne se démerde pas trop trop mal, moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver le bon équilibre entre style avec ou sans JS. Ce qui fait que sans JS, je ne sais pas, je vais avoir par exemple stylé les boutons et les contenus seront les uns en dessous des autres. Et avec JS, ça sera exactement le même look, mais il y aura un système d'onglet, par exemple. Là, il y a des... Alors justement, il y a des choses assez marrantes à faire en animation. Faire du delay, par exemple, sur invisibilité hidden pour cacher des contenus, mais seulement à partir d'un moment, ou ce genre de truc. Surtout que CSS est assez casse-pieds là-dessus. On ne peut pas animer... Enfin, on ne peut pas animer display, donc il faut jouer avec visibility ou ce genre de truc. Mais franchement, sauf si vraiment tu as des connexions mais lamentables ou ce genre de choses, ce n'est pas le pire problème que j'ai eu. Ça peut arriver, par contre, je ne veux pas mentir. Très, très bonne question. Je crois que tu as gagné un bouc. Aucun d'autres ? N'hésitez pas. Ah, mais il est bientôt l'heure de manger. Ok. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada